Bonjour, je voudrais aborder dans cette vidéo la vie de Mère Yvonne Aimée de Maletroix, une religieuse extraordinaire dont je ne peux même pas dire qu'elle est vénérable. En effet, à partir de 1960, son procès de béatification, qui avait bien été ouvert, a été clos directement par le cardinal Afredo Ottaviani qui était préfet du Saint-Office à l'époque. Du coup, elle n'a pas le titre de vénérable. L'idée du cardinal Ottaviani était que sa vie présentait un risque pour les fidèles. En effet, d'abord, sa vie, c'est une explosion de phénomènes mystiques extraordinaires, absolument, je dirais, rares, qui existent tout de même chez des saints, comme par exemple la bilocation, être dans deux endroits à la fois, mais aussi la stigmatisation, et puis la xéno-glossie, ça veut dire le fait de parler, de se mettre à parler dans une langue étrangère souvent disparue, comme l'hébreu ancien, qu'on n'a jamais appris à parler, et bien d'autre chose. Si bien qu'il s'est dit, avec une certaine raison, que le peuple de Dieu certainement allait être fasciné par cela, et allait donc, je dirais, croire que la vie spirituelle se réduit à ça. Et puis, un deuxième motif était évoqué, le fait qu'elle avait toujours parlé de sa volonté d'offrir tout, y compris sa souffrance, quoi qu'il en soit, de s'offrir comme victime pour le Seigneur. Ou plutôt pour que le Seigneur fasse ce qu'il voulait d'elle, parce qu'il n'y avait pas de plus grand amour que de souffrir. Évidemment, le risque était que ce soit interprété comme une sorte de masochisme, quelque chose comme ça. Si bien que le cardinal Ottaviani, non seulement, il ne mit pas ses livres à l'index, mais il interdit, par un décret canonique, qu'on publie quoi que ce soit comme livre la concernant. Alors, il faut dire à sa décharge, à la décharge de Mère Yvonne Aimée de Malétroit, qu'à cette époque-là, donc dans les années 60, on tire au canon sur ces phénomènes-là. On tire au canon en croyant bien faire. Par exemple, Sainte Faustine elle-même sera mise à l'index, celle que Jean-Paul II sortira de l'index et qu'il canonisera, et que les évêques polonais appellent maintenant à devenir éventuellement docteur de l'Église. Pourquoi ? Parce qu'elle avait dans ses écrits une thèse qui ne correspondait pas à saint Thomas d'Aquin. Et elle n'est pas le seul. On pourrait citer aussi Clémence Ledoux, la fondatrice de Marie-Reine Immaculée, du côté de Bois-le-Roi, dont à un moment donné, suite à la dénonciation d'une religieuse dans les années 30, eh bien, dont l'évêque, l'archevêque, décida qu'il fallait qu'elle se fasse observer par un psychiatre et qu'il n'y allait pas. Alors, immédiatement, il l'a réduisée à l'état laïque, il l'a fait sortir de la vie religieuse. Et après sa mort, on alla jusqu'à enlever la pierre tombale où elle avait marqué son amour pour la Vierge Marie. C'est comme un martyr, je dirais, oui c'est ça, un martyr qui va jusque dans la mémoire après la mort. Pour ma part, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut se révolter contre l'autorité de l'Église, bien au contraire. Quand l'Esprit-Saint permet des choses comme cela, souvent, eh bien, ça veut dire que la vie de ces personnes, elles-mêmes, est une annonce prophétique de quelque chose, quelque chose que l'Église vivra à son tour, elle-même, comme l'annonce le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675. Un jour, sa mémoire sera bannie de la terre, et elle vivra, un peu comme le Christ, son maître, la même passion. Eh bien, on peut dire que, dans ces petites religieuses qui sont l'image de l'Église, il y a quelque chose comme cela, qu'il faut regarder. C'est-à-dire, cette mémoire elle-même, bafouée, est sans doute un phénomène mystique extraordinaire. Alors, dans la période suivante, disons dans les années 70-80, eh bien, une partie du clergé ne voulut pas du tout demander à ce que son procès de béatification soit rouvert, pour une raison simple. On en était passé, du moins en Occident, et particulièrement en France, à une autre considération du christianisme. Ça veut dire que ces phénomènes-là étaient considérés comme une perte de temps, comme de la religion populaire. Et ce qui comptait, c'était évidemment les œuvres sociales pour les pauvres. Il fallait s'occuper de élever le niveau social des pauvres. C'était, à l'époque, je dirais, la chose presque essentielle qui courait dans un certain clergé. Eh bien, le cardinal Ratzinger, lorsqu'il fut nommé successeur du cardinal Ottaviani, il permit tout de même que soit publié un livre, un seul livre. Il le fit par un décret le 10 décembre 1984. Et donc, il décida de lever le décret du cardinal Ottaviani, qui interdisait à tout évêque de donner quoi que ce soit, un imprimatur, un livre qui sortirait dans l'avenir concernant sœur Yvonne-Aimé de mal étroit. Et le cardinal Ratzinger déclara « J'ai estimé que je pouvais autoriser la parution de l'ouvrage du père René Laurentin, après en avoir pris connaissance. En effet, la personnalité de cette religieuse, les circonstances qui ont mis en valeur ces qualités exceptionnelles, ne peuvent être exclues des recherches historiques. C'est pourquoi l'avis favorable du cardinal préfet de la congregation pour la foi, a été accueilli avec satisfaction et gratitude. Du coup, depuis cette époque-là, sa réputation se répand dans le peuple de Dieu. Et je dirais, il n'y avait pas vraiment besoin de ce livre-là pour que sa réputation se répande. Le peuple de Dieu, disons, les personnes ferventes, comme par un instinct plus profond, savent bien que les phénomènes extraordinaires ne font que signifier extérieurement la seule chose qui compte, l'état spirituel d'une âme. Et qu'il faut s'en méfier, qu'ils peuvent arriver parfois chez des gens très orgueilleux. Mais que, en ce qui la concernait, il y avait un tel amour, une telle humilité, un tel sens de sa petitesse, de sa volonté de se dépouiller, que manifestement, il y avait quelque chose qui ne correspondait pas avec de l'illusion, ou même les phénomènes sataniques. Toujours est-il que je ne peux pas dans cette vidéo, ou peut-être dans plusieurs vidéos, parce que ce sera peut-être long, évoquer tout ce qu'elle a vécu. Je ne peux que donner un portrait général et tirer ici et là quelques éléments qui manifesteront l'entièreté de cette vie, cette vie extraordinaire, celle de Mère Yvonne Aimée de Malétroit. De toute façon, des personnes continuent d'étudier son cas, et même si ça ne se fait pas tout à fait dans le cadre d'une enquête en béatification, le dossier, les témoignages recueillis font déjà quatre mille pages et à soixante mille pièces. Et l'évêque de Val, Mgr Centaine, récemment, a demandé que de nouveau, formellement, canoniquement, soit réouvert son dossier. C'est son droit, il est l'ordinaire du lieu et on peut dire véritablement que cet évêque-là, qui est de la génération de Jean-Paul II, et bien il a le sens à la fois de ce qui est essentiel, de ce qui est relatif et qu'il ne faut pas étouffer l'esprit, qu'il faut regarder ce que Jésus-Christ a voulu dire à travers l'esprit, celle qu'on peut, avant terme, qualifier de servante de Dieu, sa servante de Dieu. Alors, qui est-elle ? Elle s'appelle Yvonne Beauvais. Elle est née le 16 juillet 1901 à Cossé, en Champagne, donc on est loin, je dirais, du diocèse de Vannes, évidemment. Sa famille est profondément croyante et alors qu'elle est toute petite, elle va être frappée, mais elle ne va pas s'en rendre compte, elle est trop petite, mais sa famille va être frappée par divers malheurs. Son père, qui s'appelle Alfred Beauvais, qui est négociant en vain, a fait de mauvaises affaires, qui l'ont certainement stressé. Toujours est-il qu'elle a à peine trois ans que voilà qu'il meurt, en 1904. Du coup, sa pauvre mère, qui ne s'est occupée aucunement des affaires, comme c'est le cas à l'époque, se retrouve bien obligée de prendre tout en main. Et puis, avec cette famille qu'elle a à nourrir, alors elle est obligée, parce qu'il n'y a plus d'argent, de vendre la maison familiale. Et puis, elle va confier sa petite fille à ses parents, afin qu'ils s'occupent d'elle. Et eux, la reçoivent avec joie, évidemment. Ils l'accueillent dans leur famille, de ses trois ans à ses six ans. Et là, je dirais, sans qu'ils aient à établir sur elle une autorité forte, ils sont les grands-parents. Et bien, ils vont nourrir dans son âme, non seulement l'attention aux pauvres, mais surtout la racine qui les nourrit eux-mêmes, l'amour de Jésus. Et ils le font de manière très concrète. Ça veut dire que sa grand-mère, elle lui lit des vies de sain. Et ces vies de sain viennent imprégner sa petite imagination d'enfant, mieux que le ferait, si on lui lisait des contes de fées, des histoires de chevaliers. Là, c'est du réel. Et puis, à un moment donné, alors qu'elle est toute petite, si on allait à peine rentrer dans l'âge de raison, elle lui lit l'histoire d'une âme de sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Et elle, elle en est profondément impressionnée, au point qu'elle décide, à partir de ce moment-là, de suivre Jésus, de devenir une sainte. Il y a une petite voix qui est adaptée à tout le monde, alors pourquoi ne pas la suivre ? Être dans les bras de Jésus, comme cette petite enfant que sainte Thérèse décrit, qui est emportée dans l'ascenseur jusqu'au ciel, se laisser ainsi emporter. Voilà ce qu'elle vit à cette époque-là. À l'âge de six ans, sa maman a réussi à rectifier, comme elle le pouvait, les affaires. Elle est devenue même directrice d'école catholique. Alors, elle la rejoint et puis, elle garde sa vie intérieure, profondément intime. Si bien que, c'est quelque chose qu'il faut soulever ici, à l'âge de neuf ans, de neuf ans, elle décide, avec son sang, d'écrire une lettre, une petite lettre qu'elle adresse à Jésus. Certes, c'est une lettre d'enfant et elle aurait pu être sans conséquence. On sait comment, à cet âge-là, la ferveur, surtout à cette époque-là, peut être forte parce qu'il y a véritablement un enseignement qui parle de l'amour de Jésus, du sens de la vie, du fait que cette vie ne fait que préparer l'autre monde. Et donc, les enfants ont véritablement cet amour. Et bien, elle écrit avec son sang ce qu'on pourrait appeler une sorte d'acte de consécration à Jésus. Il me faut le lire, je dirais, dans sa complétude parce que, tout de même, même si elle n'a que neuf ans, et bien toute sa vie, elle va garder cette dévotion. Et à Jésus aussi, dans sa petite enfance, elle qui va répandre partout le culte de Jésus, petit roi d'amour. Oh mon petit Jésus, je me donne à toi entièrement et pour toujours. Je voudrais toujours ce que tu voudras. Je ferai tout ce que tu me diras de faire. Je ne vivrai que pour toi. Je travaillerai en silence. Et si tu veux, je souffrirai beaucoup en silence. Je te supplie de me faire devenir sainte, une très grande sainte, une martyr. Fais-moi d'être fidèle toujours. Je veux sauver beaucoup d'âmes et t'aimer plus que tout au monde. Je veux aussi être toute petite afin de te donner plus de gloire. Je veux te posséder mon petit Jésus et te rayonner. Je veux n'être qu'à toi. Mais je veux surtout, au-dessus de tout, ta volonté. Il faudrait le relire cet acte de consécration et je pense qu'à lui tout seul, il est un phénomène mystique extraordinaire parce qu'en fait, il résume sa vie. Tout simplement. Ça veut dire que si on veut comprendre Sœur Yvonne et Médma les trois, il faut simplement méditer cet acte de consécration dans chacun de ses aspects. Souffrir si tu le veux. Ne faire que ta volonté. Devenir une grande sainte. Et une grande sainte, ça ne veut pas dire justement la gloire. Ça veut dire dans la petitesse, le dépouillement de soi. Cependant, attention. Avoir de tels désirs à neuf ans, dix ans, eh bien, ce n'est pas forcément les garder toute sa vie. Il y a une grande épreuve à passer. C'est l'épreuve de l'adolescence. Surtout qu'elle devient très vite une très jolie jeune fille. Elle a un caractère enjoué, spontané, franc, plein de tendresse, plein d'affection pour sa maman. Et cette jolie jeune fille, eh bien, elle est atteinte, comme toutes les jeunes filles à l'adolescence, par des épreuves intérieures. Elle expérimente ce que saint Paul lui-même dira. Il y a en moi une loi qui me pousse à faire ce que je ne voudrais pas. Et je dirais, ce que je voudrais faire, je n'y arrive pas. Comment est-ce qu'on le sait ? Eh bien, parce qu'elle a écrit un journal. Un journal où elle se confie à l'adolescence. Et on y voit apparaître les luttes qu'il y a en elle. On pourrait comparer ce journal au journal d'Anne Franck qui sera écrit quelques dizaines d'années plus tard. On y trouve la même spontanéité, la même franchise. Elle y avoue tout ce qu'elle ressent, sauf qu'elle l'adresse à Jésus. Ça veut dire qu'elle se bat pour rester fidèle à son Jésus qu'elle a aimé, qu'elle aime de tout son cœur. Alors, je voudrais lire quelques extraits pour bien montrer un petit peu ce qu'elle vit. Et elle commence comme cela. Mon bon Jésus, il y a de grandes personnes qui font leur journal, qui notent chaque jour ce qui les frappe ou les émotionne. Toute petite que je suis, j'aimerais bien aussi te confier à toi, Jésus, tous les chagrins, toutes les joies, toutes mes peines, tout ce que j'ai de bon et tout ce qu'il y a de mauvais en moi. Et alors, on la voit exprimer ensuite, justement, ce qu'il y a de bon en elle. Je dirais la partie qui est de l'esprit. Et elle le dit, mon idéal Jésus, c'est toi crucifié. Je lutterai pour t'atteindre et m'unir à toi. Donne-moi la force, la volonté, la constance. Et elle, elle labore aussi une très profonde théologie pour son âge. Ça veut dire qu'elle a compris véritablement à travers ce qu'ils l'ont enseigné, ce qui est premier. Et elle le dit, la première vertu que tu aimes Seigneur, c'est l'humilité. D'où lui vient une telle formation spirituelle? Eh bien, il faut se souvenir. On est à l'époque, avant la guerre 14. Et à cette époque-là, il faut le reconnaître. Eh bien, l'Église, elle est encore dans le renouveau profond qui a commencé vers les années 1830. L'Église de France, j'entends. Et donc, il y a un enseignement tellement profond qu'on voit chez les jeunes filles et même chez les jeunes gens qui font le catéchisme à cette époque-là, cet amour, cette ferveur pour Jésus. Encore faut-il durer. Et on verra que les mêmes jeunes filles, jeunes gens, après la guerre 14 et ensuite après la guerre 39-45, eh bien, il y a une moins grande ferveur. Sans doute parce que chez les adultes eux-mêmes, il y a eu les chocs de cette guerre mondiale. Toujours est-il qu'après avoir exprimé que la plus grande des vertus, c'est l'humilité, eh bien, elle raconte ce qu'elle vit en elle. L'humilité, c'est un peu effrayant ça. C'est se rabaisser. Et moi, et moi, j'aime au contraire qu'on m'aime bien, qu'on m'estime, qu'on trouve bien ce que je fais, qu'on me complimente si j'ai accompli quelque chose de bien. Et là, elle décrit, elle décrit la partie qui est dans sa chair d'adolescente et c'est tout à fait naturel. Et ensuite, eh bien, elle décrit le combat qui est en elle. Parce que son esprit, c'est bien qu'il faut s'abaisser. Ce qui compte, c'est Jésus seul et le prochain. Sa chair, elle, elle aime bien plaire. Et voilà, elle le dit. Et pourtant, quand on me fait un compliment, intérieurement, je ne suis pas heureuse. Ça me gêne même. Car je sens bien que toute seule, je ne puis rien. Et que si tu m'aidais tant, si tu ne m'aidais pas, je serais une vraie petite sotte. On peut dire que tout son journal d'adolescente, il est centré autour de cette lutte entre ce qui lui est naturel et ce qui est la plus haute spiritualité qui l'attire par Jésus. Et quand je dis la plus haute spiritualité, c'est ainsi. Par exemple, elle écrit à un moment donné, ce matin sur la table de maman, j'ai aperçu le titre d'un livre, Les âmes réparatrices. Et toute la journée, j'ai pensé à être une âme réparatrice. En classe, on nous donne des mots à expliquer après les dictées. Comment expliquer celui-ci ? Réparer. Il faut savoir ce que c'est que les âmes réparatrices. Je dirais, c'est un des mystères les plus profonds du catholicisme. À savoir que l'on peut porter pour un autre les souffrances qu'il mériterait de porter parce qu'il a péché. On peut les porter pour quelqu'un qui est sur la terre, mais aussi pour quelqu'un qui est au purgatoire. Il y a des âmes qui reçoivent la vocation de le faire. Et le Ciel, un petit peu plus tard, en 1917, à Fatima, la Sainte Vierge dira aux enfants de Fatima, il y a beaucoup d'âmes qui vont en enfer parce qu'il n'y a plus personne qui veut bien accepter de porter pour elles les souffrances. En réalité, c'est un phénomène lié à la communion des saints. Ça veut dire que quand quelqu'un généreux donne des souffrances, les porte pour une âme. Cette âme, ça lui est manifestée et ça la touche profondément. C'est un acte d'amour immense qui a-t-il comme plus grand amour que de porter de telles souffrances pour quelqu'un qui souffre. Et donc, ça les attire avec une vitesse extraordinaire, plus forte encore que si elle passait simplement par la croix. Ce qui se passe au purgatoire, ça les attire vers le Ciel. Ça les fait se comporter en toutes petites personnes, tout simples, mortes à elles-mêmes et donc ça leur gagne un temps fou. Alors finalement, à l'âge de 13 ans, nous sommes maintenant donc en 1914, et bien on peut dire qu'il semble que la victoire s'est faite du côté de son amour pour Jésus. Si bien qu'elle renouvelle son acte d'offrande et elle écrit « Je voudrais faire beaucoup de bien, je n'ai qu'un désir, faire plaisir à mes dépens ». Et alors, il s'avère que cette année-là, elle est en pension, dans une des pensions tenues par sa mère, en pension qui est tenue par des religieuses. Et elle est tellement enthousiasmée à la vue de ses petites sœurs, tellement dévouées, tellement bonnes, qu'ils l'entourent, qu'elle demande à sa maman, et c'est l'occasion puisqu'il y a la guerre, de pouvoir aller faire deux années d'études en Angleterre, auprès de leur ordre. Et là, aidée par, je dirais, ses sœurs si spirituelles, ce sont les filles de Jésus de Kermaria. Elle est enthousiasmée et elle écrit à sa mère, elle dit « J'ai la vocation, ce n'est pas une vocation nouvelle, j'ai la vocation, je voudrais, si vous voulez bien m'en donner la permission, je voudrais entrer à quinze ans chez les sœurs ». Évidemment, quand sa maman reçoit un tel courrier, la réponse immédiate, c'est de la calmer, de lui dire « C'est très bien, tu as la vocation, mais tu es beaucoup trop jeune ». Et il faut en plus l'éprouver. Elle ne veut pas qu'elle y rentre si jeune. C'est une adolescente, elle la connaît bien sa fille, elle sait comme elle est passionnée et comme elle est déterminée à aller jusqu'au bout, mais quelquefois un petit peu dans un sentiment, un sentiment, je dirais, de don d'elle-même qui n'est pas forcément confronté à l'épreuve. En fait, quand sa fille reçoit la réponse de sa mère, elle lui répond « Ma chère maman, je viens de recevoir ta lettre qui m'a fait bien plaisir, mais cependant il y a quelque chose qui m'a attristé, c'est de voir que manifestement tu n'as pas bien compris ce que je te disais dans ma dernière lettre. Je t'y parlais de l'appel du bon Dieu et tu me dis que je suis trop jeune ». Pas du tout. Tu sais qu'il est permis d'entrer postulante à 16 ans et par conséquent d'être juvéniste à 15 ans. Et si je suis juvéniste à 16 ans, je ne serai postulante qu'à 17 ans. Et je veux l'être avant. Et puis, tu penses que cette idée de vocation m'est venue le jour même où je te l'ai écrite. « Eh bien non maman ». Et ensuite, elle écrit, elle écrit sur les avantages de rentrer dès maintenant. Et elle ne sera pas la première. Il y en a bien d'autres, effectivement. Par exemple, au 19ème siècle, on rentrait assez facilement à 15 ans. Toujours est-il qu'elle dit, elle lui insiste, « Je l'ai la vocation. Je l'ai désirée et elle est arrivée. J'ai prié et tu as prié. Et maintenant, je prie pour avoir le voile noir à mes 15 ans. » Donc, sa maman lit sa lettre et c'est une éducatrice. Elle connaît bien les adolescentes et elle se rend compte qu'elle est aussi enthousiasmée par la bonté des sœurs qui l'entourent et en particulier, par Mère Saint-Ignace qui lui enseigne la peinture. Et puis, il y a la Mère Thérèse qui lui apprend l'anglais. Donc, quelque part, c'est à cause de l'admiration qu'elle a pour ses sœurs qu'elle voudrait imiter leur vie. Elle n'est pas vraiment sûre qu'elle veuille entrer en vie religieuse par amour du Seigneur. Alors, elle lui demande d'attendre et elle est bien obligée d'attendre. Elle reste en Angleterre deux ans et puis elle rentre en France. Elle va à Paris et nous sommes toujours pendant la guerre 14 où elle peut terminer ses études. Et là, toujours pareil, elle s'impose de grandes pénitences justement pour lutter contre la chair qui est en elle. Et elle, elle essaye de se consacrer entièrement à Jésus en se consacrant aux pauvres. Et là, véritablement, il y aura même d'ailleurs un petit livre qui sera fait par un abbé à propos de ce qu'elle vit maintenant. C'est l'abbé de la chevalerie qui relatera cet épisode de sa vie dans un livre appelé Monette et ses pauvres. Et Monette, c'est en fait Vonette, ça veut dire Yvonne. En effet, à Paris, elle est pleine d'imagination. Elle déborde d'imagination. Elle fait toutes sortes de petits métiers. Tout ça, pourquoi ? Pour gagner de l'argent et pour pouvoir aider les pauvres. Elle devient tour à tour peintre d'image, concertiste parce qu'elle pratique un petit peu l'instrument. Elle écrit des romans et même, elle fait bonne à tout faire, puis cuisinière, extra, etc. Tout ça, tout ça, elle le fait avec une énergie folle. Alors, on lui demande, on lui demande pourquoi elle fait tout ça et elle répond, c'est pour Jésus, puisque les pauvres, c'est Jésus. Il a consacré le pauvre comme il a consacré l'Eucharistie. Et puis, la guerre se termine et les hommes reviennent du front et on le sait, à cette époque-là, il y a un nombre incroyable de femmes qui ne trouveront jamais d'hommes parce qu'il est mort en France, peut-être un million et demi de jeunes hommes. Seulement, il s'avère qu'Yvonne, elle est une magnifique jeune femme, véritablement très belle, rayonnante. Et puis, cette vivacité et cette vertu qui émane d'elle, cette spontanéité. Si bien que, évidemment, à un moment donné, un jeune homme l'approche et veut essayer de discuter avec elle et peut-être même de demander sa main. Et on peut dire qu'à cette époque-là, elle se demande si, finalement, elle ne pourrait pas continuer à servir Jésus à travers le mariage. Et même, elle se fiance. Il y a une phrase de saint Paul dans une épître qui est assez terrible qui dit « L'homme et la femme mariée sont divisés » parce qu'il s'occupe des affaires de leur famille. Est-ce qu'elle aurait pu se consacrer entièrement à Dieu dans le cadre du mariage ? Très probablement, oui. C'est une grande vocation. Mais manifestement, il y a un appel de Jésus pour autre chose. Et il va le lui rappeler de la façon suivante. En effet, il faut savoir qu'à Paris, à cette époque-là, il y a encore des épidémies. Le système d'induction d'eau n'est pas au point. Et je dirais, beaucoup de gens meurent encore parce qu'ils ont été imprudents, qu'ils ont bu de l'eau. Et il s'avère qu'elle attrape, à l'occasion peut-être d'un verre d'eau, elle attrape une fièvre terrible qui s'appelle la fièvre paratyphoïde, qui est une espèce de typhus abdominal très douloureux, dû à une bactérie. Yvonne, elle est assez habituée à la douleur. Déjà, durant son adolescence et son enfance, elle a souffert beaucoup de migraines. Mais là, c'est autre chose. On peut dire que c'est d'abord une fièvre terrible, 40 degrés, suivie de maux de tête, d'asthénie. Elle ne peut plus manger, évidemment. Et puis, elle ne peut plus dormir. Et ça, c'est le début. Ça dure une dizaine de jours. Ensuite, je dirais, ces bactéries se développent et ça peut mener même à une septicémie. Alors évidemment, à cette époque-là, on n'a pas d'antibiotiques. Donc, c'est une véritable catastrophe. Toujours est-il que ça va la laisser dans un tel état et surtout dans une telle réflexion, une réflexion spirituelle sur le caractère passager de cette vie que, lorsqu'elle part pour sa convalissance, on l'envoie à la campagne, du côté de la Bretagne, du côté de Malétroit. Tout s'est déjà recentré en elle vers Jésus seul. On peut dire que c'est comme si elle avait été marquée par la croix du mercredi des cendres. Souviens-toi que tu es poussière et que tu reviendras à la poussière, si bien qu'elle voit là l'essentiel. Les mois passent ainsi, entourés par les petites sœurs de Malétroit et puis, par cette souffrance intérieure, ce doute, cette question sur sa vocation, quand soudain, elle écrit ceci. Nous étions le 5 juillet 1922. J'étais au lit depuis dix minutes environ, quand j'entendis distinctement mon nom, Yvonne. Je tournais la tête vers la cheminée d'où la voix semblait venir, mais il n'y avait personne. Et pensant que je m'étais trompé, je me recouchais et j'essayais de dormir. Et une seconde fois, j'entendis Yvonne. Alors j'eus peur, très peur et je mis ma tête sous mes couvertures et je commençais à réciter le Notre Père tout haut. Arrivé à ces paroles, pardonnez-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés, la voix se fit de nouveau entendre Yvonne. Alors je me mis à genoux sur mon lit et du côté de la cheminée, je vis une lueur. Rien de naturel ne la provoquait. Puis une croix se dessina pendant que la voix d'une extrême douceur me disait, veux-tu porter cette croix ? Et je répondis, oui, oui Seigneur. Et je me sentis à ce moment-là même envahi d'un bonheur immense et la voix repris, sois une âme abandonnée, accepte les épreuves que je t'enverrai comme la plus grande grâce et la plus grande faveur donnée aux âmes que j'aime. Accepte-les sans t'en plaindre, sans en examiner la nature ou la durée, sans en prévaloir. Ne prête pas attention à ce qui te mortifiera ou t'humiliera. Regarde-moi, je t'aime, cela ne suffit-il pas à ton cœur ? Et je lui répondis, oh si Seigneur, je vous aime, mais est-ce que c'est bien vous qui me parlez ? Et vous qui vous occupez de votre petite créature ? Dites Seigneur Jésus, est-ce bien vous ? Et à ce moment-là, je vis une mince avancée près de la croix et cueillir une fleur de lys et me la donner. Et à ce moment-là, j'éprouvais un transport de joie et d'amour, qui me fit presque défaillir. Mais cela me parut durer peu. Seulement, mon âme était emplie de paix. Pourquoi est-ce que ce geste, elle l'a compris et que ça l'a tant bouleversé ? Et bien parce que, quand elle était plus jeune, elle avait reçu une fois l'image d'un lys qui était dans la main de Jésus. Elle avait même écrit un poème à ce propos. Et elle s'était offert un petit peu comme le lys à Jésus. Et bien, le fait qu'il lui montre ça, elle comprend aussitôt. Et donc, elle comprend que manifestement, elle n'est plus appelée, elle n'est pas appelée au mariage. Et donc, le fiancé qu'elle avait elle-même choisi, et bien, elle lui écrit, elle lui écrit que finalement, ça ne se fera pas. Il lui acceptera tout à fait paisiblement. On peut dire qu'à partir de ce jour-là, elle se donne entièrement à Jésus et elle ne reviendra plus en arrière. Mais ce qui est particulier, c'est que le cheminement de son âme, qui va aller évidemment à pas de géant dans l'amour de son Jésus, passant des fiançailles et puis un jour au mariage spirituel avec lui, et bien ce qui est intéressant, c'est qu'il se met à être accompagné de ce que j'appelais au début de cette vidéo, des phénomènes mystiques extraordinaires. C'est quoi ? Ce ne sont pas des charismes. Le charisme, c'est fait pour annoncer l'Évangile au monde. C'est ce qu'ont les apôtres. Chez elles, ce sont plutôt des phénomènes, des sortes de choses sensibles, qui évidemment, lorsqu'on les regarde de près, signifient ce qu'il se passe dans son âme, au point de vue de son amour de Jésus. Ça veut dire que les étapes de son amour de Jésus sont signifiées extérieurement par des choses sensibles. Et évidemment, quand des choses sensibles sont données par Jésus, il est certain que parallèlement, il va y avoir des attaques violentes venant des démons qui réclament le même droit et qui va attaquer de l'intérieur par des tentations et puis de l'extérieur à travers des bruits, des choses mauvaises. Et les sœurs qui s'occupent de sa convaincissance vont commencer à s'en apercevoir. Par exemple, le 10, Sœur Marie-Madeleine entre dans sa chambre et puis en fait, il y a un parfum d'encens mystérieux qui s'est répandu dans la chambre sans qu'elle y ait mis elle-même. Et la Sœur sent ce parfum et elle lui demande si elle n'a pas brûlé quelque chose. Et elle, au début, elle ne comprend pas. Mais ça, c'est un phénomène mystique extraordinaire qui signifie des choses, qui signifie que sa prière, eh bien Dieu l'apprécie. C'est comme un encens qui monte vers le ciel. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de ce moment-là, du moment de sa conversion, on peut dire de sa vocation en tout cas, lors de sa maladie, eh bien c'est le récit du chemin de son âme qui est difficile à décrire parce que quelque part, il n'est pas ordonné. Ce n'est pas une théologie avec des étapes, un peu comme le donne sainte Thérèse d'Avila. Ce n'est pas ça. Ça ressemble un petit peu plus aux quantiques des quantiques. Ça veut dire que c'est le chemin, la vie, la vie concrète d'une fiancée avec son fiancé. Et on peut dire que quand elle le cherche quelque part, il la fuit, non pas pour la fuir, mais pour façonner son cœur. Et puis, quand elle a des moments de découragement, il revient, il vient la consoler. Et il le fait à travers des cadeaux de toutes sortes. D'abord, évidemment, et ça, c'est ce que je vais décrire maintenant, des grâces intérieures qu'il lui envoie. Parce que c'est la grâce de Dieu qui vient développer en nous l'amour. Mais, il y a comme une alliance. Elle, petite fiancée, elle répond par des efforts sur elle-même. Elle est confrontée à plein d'ennemis intérieurs. Elle a toujours ses défauts et elle se bat contre eux. Tout ça, elle le décrit ici et là, par des petits textes dont je vais lire quelques extraits. Mais, ce qui est extraordinaire, c'est que, extérieurement, tout cela est signifié, sans doute pour nous, par des phénomènes mystiques extraordinaires, multiples, de toutes sortes de choses. Et, je pourrais en donner des exemples. Par exemple, chose assez étonnante, qu'on voit parfois chez des mystiques. Il apparaît dans la pièce, autour d'elle, là où elle est comme en extase, pris par la prière, des fleurs, des magnifiques fleurs dont on ne sait pas d'où elles viennent, des fleurs de toutes sortes de choses. Chaque fleur a une couleur, une signification particulière. Par exemple, un jour, le Père Labute, qui est devenu plus tard son Père spirituel, dit qu'il est sorti, comme dans un éternuement, un magnifique œillet rouge, couvert de sang, et un œillet magnifique. Et elle a dit simplement, cette fleur-là, c'est comme la fleur de l'amour de Jésus. Il est donc très important d'étudier, si on pouvait faire une étude, au jour le jour, de ces multiples phénomènes mystiques, ce serait intéressant, parce qu'on peut dire que chacun d'eux a une signification du chemin qui se fait dans son âme. Par exemple, à un moment donné, ce sont des stigmates qu'elle ressent dans ses mains, dans ses pieds, sur son côté, des stigmates qui sont d'abord invisibles. Mais évidemment, si on regarde les stigmates en eux-mêmes, eh bien, on est fasciné. Mais si on regarde leurs significations, on y voit l'action de Yvonne, aimée, comme âme réparatrice, choisie par le Seigneur pour, je dirais, porter les souffrances des grands pécheurs et éventuellement obtenir leur conversion. On peut dire d'ailleurs que cette façon d'aimer Jésus, là, comme cela, eh bien, ça s'établit aussi extérieurement par des apostolats extraordinaires. Des apostolats qui vont se tourner, par exemple, très tôt, dès cette époque-là, dès 1923, vers, je dirais, la protection de l'Eucharistie. Et c'est significatif. Dans l'Eucharistie, Jésus ne souffre pas. Cependant, Jésus aime et il aime les pécheurs. Et lorsqu'une hostie est profanée, eh bien, il le vivait, il y a 2000 ans, lors de sa passion. Si bien que, à ce moment-là, Seigneur Yvonne aimée, qui voudrait ramener tous les pécheurs à Dieu, elle est bouleversée par cela. Et ça commence d'ailleurs vers cette période-là. Elle est toujours en convalescence. Elle revient parfois à Paris. Elle repart au couvent de Malétroit. Elle fera d'ailleurs sept voyages allers-retours parce qu'elle est profondément attirée par ce couvent. Elle y sent l'appel de Dieu. Mais il y a aussi toute cette fraternité, ces petites sœurs qui l'entourent, qui certes sont surprises par ces phénomènes-là, mais finissent par se dire que ça vient de Dieu. Pourquoi est-ce qu'elles disent que ça vient de Dieu ? On pourrait dire qu'elles sont naïves et certains des autorités ecclésiastiques qui ne vivent pas avec elles, à un moment donné, mettront en doute son honnêteté. Mais tout simplement parce qu'elle, elle constate que sa vie n'est qu'humilité, amour. Elle est douce, elle est bonne, elle est attentive aux autres. Elles ne pensent jamais à elle. Elles le vivent et elles se disent que ça ne peut pas venir d'autre chose que de Dieu. Et donc, elles attribuent à Dieu, assez spontanément, les phénomènes mystiques dont je parlais. Voilà pourquoi quand elle va rentrer un peu plus tard dans la vie religieuse, très vite, elle deviendra supérieure locale, puis supérieure générale, etc. Toujours est-il que lors d'un de ses retours à Paris, elle assiste à la messe à Notre-Dame des Victoires et elle remarque une personne qui, au lieu de mettre l'hostie dans sa bouche, ou plutôt au lieu de la laisser dans sa bouche, puisqu'à cette époque-là, on communie directement dans la bouche, elle l'a sortie et elle l'a mise dans son sac. Pourquoi a-t-elle fait ça ? Eh bien, pour Yvonne, qui à l'époque n'est pas religieuse, c'est de toute façon un acte qui peut risquer la profanation. Est-ce que c'est un grand acte d'amour ou est-ce que c'est au contraire, je dirais, parce qu'elle n'a pas compris ce que c'était, qu'elle était présente sur place. Toujours est-il qu'elle va mettre deux jours à rechercher la personne, à essayer de la reconnaître dans la rue, et elle va arriver à récupérer l'hostie. Ce phénomène-là, pour le coup, a été purement naturel. Elle n'a pas, je dirais, elle n'a pas été aidée par des phénomènes mystiques, mais à partir d'un certain moment, elle va se mettre à être comme celle qui ressent profondément quand une hostie a été volée, quand elle a été profanée. Elle ressent la présence, et parfois sous mode de bilocation. Ça veut dire que son corps reste sur le lieu où elle vit, tandis qu'un corps second, un deuxième corps, mais un corps palpable, un corps qui voyage, se retrouve là où l'hostie a été profanée, la récupère et la ramène. Je donne cet exemple pour bien montrer ce à quoi ça correspond dans son âme, bien sûr. C'est son amour infini pour Jésus, et aussi pour les âmes qui humilient Jésus. Et je dirais, elle offre, elle offre à travers les stigmates qui le signifient, elle offre toutes ses souffrances pour que l'alliance entre les pauvres pécheurs et Jésus puisse se refaire. Et si elle pouvait ramener tous les pécheurs du monde à Jésus, elle le ferait. Mais c'est visible extérieurement et c'est ça qui est fabuleux chez elle. Sa charité, son apostolat vers les pauvres gens ne va pas que par rapport à leur âme. Par exemple, le Père Labute sera témoin aussi, à l'époque du bombardement de la flotte française à Mersel-Kébir, par les Anglais, donc je crois que c'est 1940 à peu près. Elle entre en bilocation, elle est là dans la pièce, il est près d'elle et elle est partie en extase. Il la voit qui est en train de nager. Elle nage, elle semble venir à l'aide de marins qui sont tombés dans l'eau. Il dira à un moment donné, son lit est tout trempé. Il va goûter l'eau qui égoutte et c'est de l'eau salée, de l'eau de mer. C'est extraordinaire. Il pensera donc qu'elle est partie en bilocation pour aider ces marins qui étaient en train de couler dans un port où était la flotte française dans l'Algérie. Ce genre de phénomène n'est pas nouveau. On sait que par exemple Saint-Martin-de-Pores, un petit frère dominicain d'Amérique du Sud, est lui-même parti en bilocation sauver des marins qui faisaient des naufrages. Mais il indique quelque chose, encore une fois, la richesse de sa vie surnaturelle dont l'épanouissement ultime, c'est l'apostolat. Un apostolat qui s'occupe des corps en train de mourir dans la détresse et des âmes en train de mourir par leur péché. Ces phénomènes vont ensuite être de plus en plus forts, de plus en plus puissants. Je parle des phénomènes mystiques extraordinaires et donc j'en raconterai d'autres au cours de ce récit. Ce sur quoi je veux insister pour le moment, c'est qu'on aurait tort de se fixer uniquement sur eux et de ne pas regarder ce qui est caché dessous, le sens spirituel qui est la seule chose qui compte. L'Église d'ailleurs, si elle s'est tant méfiée de Mère Yvonne aimée de mal étroit, c'est à cause du risque qu'on confonde le merveilleux avec l'essentiel, le profond, la charité qui se développe. Saint-Paul l'avait bien dit, aspirer au don supérieur, la charité. Eh bien nous, nous ne ferons pas cette erreur, mais sans oublier de raconter tout de même ici et là des phénomènes mystiques parce que si Dieu les a donnés, c'est qu'il a une raison. Alors en voilà un. D'abord la profondeur du mystère. Un phénomène qui lui arrive le 28 août 1922. Elle a une sorte d'inspiration spirituelle, une phrase qui lui est donnée, qu'elle va mettre par écrit et c'est une prière. Elle entend « Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en votre miséricordieuse bonté. » Elle le note sans plus. On ne sait pas d'où est l'origine de cette phrase. Toujours est-il que « un peu plus tard » tout cela va être confirmé et cette fois extérieurement de la manière suivante. Elle le raconte « Ce matin, le Seigneur a béni une branche de rose d'un bouquet que ma petite mademoiselle, elle parle de mademoiselle Bateau, m'avait donné pour le fleurir. Le soir après le dîner, au moment de donner la rose à ma petite mademoiselle, je remarque sur la tige quelque chose comme une inscription, mais pas assez nette cependant pour être lue à première vue. Cependant, mademoiselle Bateau, mère Madeleine et moi essayons de déchiffrer et nous voyons petit à petit des lettres se former distinctement et apparaître une petite écriture d'un reflet argenté. Il y a marqué « Jésus, le roi d'amour ». Alors, à ce moment-là, les trois femmes se recueillent. Elles voient qu'il y a ici un phénomène surnaturel en train de se manifester et quelques temps plus tard, elles regardent de nouveau la fleur et l'inscription a comme disparu. Alors, tout à fait spontanément, toutes les trois demandent tout haut dans leur prière à Jésus de réinscrire l'inscription et il le fait immédiatement. De nouveau, les mots apparaissent. Évidemment, les religieuses en parlent le soir à la communauté et aussitôt la communauté, elle adopte ce message. elle le dira tous les jours « Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté ». Les sœurs qui ont été impressionnées font même un dessin. Elles mettent sur une image le cœur embrasé de Jésus avec simplement sainte invocation au-dessous et ça restera comme ça pendant dix-sept ans. Sauf qu'une sœur a l'idée d'écrire au Vatican et le pape Pie XI enverra une indulgence parce que cette prière, après tout, pourquoi pas, elle est sainte. Ce n'est que dix-sept ans plus tard que Mère Yvonne-et-Malais III en 1940, composera d'après les visions qu'elle a eues, une image de Jésus mais pas d'un roi, un roi barbu, un roi terrible, un petit enfant roi et elle mettra cette évocation « Ô Jésus, petit roi d'amour ». Si bien que, avec le père Matthéo Crowley, dans le monde entier, cette dévotion à la royauté de Jésus sous forme d'un enfant va se répandre. C'est quelque chose, encore une fois, qui est un phénomène mystique extraordinaire. En effet, tout est dit là-dedans. La royauté de Jésus, c'est une métaphore qui signifie qu'il domine sur le monde. Mais on pourrait croire qu'il domine sur le monde par la force de sa puissance, de sa justice sévère, comme un roi de la terre, en ayant l'enfant Jésus comme roi. Manifestement, on comprend que sa royauté, elle est par l'attraction qu'il porte, de par son humilité, de par son amour. Sa royauté n'est pas de ce monde, elle est bien plus grande, elle est éternelle. Il attire à lui tous les hommes de cette manière-là et en particulier par sa miséricorde. Il y a énormément de sens profond à cela. Et bien elle, sans même suivre, sans même forcément tout comprendre, sans l'expliquer théologiquement, elle le reçoit, elle le donne à l'Église et puis ça se répand dans le monde entier avec d'autres qui sont là pour prêcher. Et du coup, lorsqu'on comprend cela, qu'on comprend que le ciel parle à travers des signes sensibles pour, je dirais, pour établir dans le monde sa miséricorde, tout simplement. C'est ce qui se passe au 20ème siècle, y compris à travers les épreuves de l'Église où elle va sortir du regard sur la justice terrible de Dieu pour un regard de plus en plus profond sur sa miséricorde. Et bien tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle écrit, le signifie. Par exemple, en fin août 1922, elle est atteinte pour la première fois des stigmates. Évidemment ce ne sont pas des stigmates très nets encore, mais toujours est-il qu'elle le fait alors qu'elle médite la passion de Jésus sur la croix. Et tout est résumé par cette phrase, même si elle établit un véritable chemin de croix. Souffrir avec toi Jésus pour régner avec toi, c'est ça le paradis. Alors évidemment, on devine, lorsque le cardinal Ottaviani a dû lire des extraits comme ça, de prières composées par Mère Yvonne Aimée dans toute sa vie, parce qu'il ne lui reste à cette époque-là qu'à vivre jusqu'à 51 ans. Et bien, il y voit parfois marqué l'amour de la souffrance. Et donc il a pu se dire, mais non, on n'aime pas la souffrance, on aime les effets que provoque la souffrance dans le cœur, à savoir une humilité, un cœur tout humble, un cœur sans illusion sur soi, et puis un amour donné. Et donc on comprend pourquoi lui, qui est un théologien scientifique, un grand thomiste, thomiste ça veut dire avec saint Thomas d'Aquin, qui aime les langages précis, ou tel que je l'ai indiqué, et bien il est pu mettre à l'index, en tout cas dans une interdiction totale de publier quoi que ce soit sur elle. Quand il lit des phrases comme ça, c'est ce qu'elle dit, par exemple, le 19 novembre 1922. « Oh, qu'il est bon de souffrir, Mère chérie, non de cette souffrance qui se voit, mais de cette souffrance intérieure et cachée, le secret du roi d'amour. » Donc on peut comprendre que devant une telle phrase, il s'est dit, les gens vont prendre ça pour une forme de masochisme, il faut s'imposer des souffrances et c'est merveilleux, c'est source de plaisir. Bien sûr que non, un langage comme ça, il est partout chez les mystiques et on sait bien, c'est à nous de savoir l'interpréter à l'aide de la théologie scientifique, ce que fait l'Église tout le temps. En réalité, quand du débordement du cœur sort, je dirais, une reconnaissance à Jésus pour ce qu'il fait, pour le chemin qu'il nous fait traverser, y compris à travers les souffrances, des phrases comme ça peuvent sortir et celui qui regarde de l'extérieur, peuvent ne pas les comprendre. Finalement, c'est exactement comme si on ouvrait les lettres d'amour d'un fiancé à sa fiancée, où il lui dit toutes sortes de folies, où il l'appelle par des tables de petits noms mignons et où une personne extérieure, avec un accent scientifique, serait surpris, choquée en disant « mais cet homme-là, cet homme-là a perdu son bon sens, il parle de son petit oiseau des îles, il parle de choses comme ça. » Eh bien, c'est exactement cela, je pense, c'est comme ça qu'il faut comprendre Mère Yvonne Aimée de Malétroie, dès cet âge-là, alors qu'elle est jeune fille et qu'elle est encore en convalescence. Toujours est-il qu'on peut dire que sa ferveur, sa consécration à Dieu, celle qu'elle avait écrite avec son sang lorsqu'elle avait neuf ans, eh bien cette fois, elle le fait comme adulte, elle le fait quatorze ans après, elle renouvelle cette consécration, mais cette fois, avec le langage d'une adulte, une adulte mûre, et donc on peut citer son acte de consécration au Christ, qui est un acte d'offrande totale au mon Jésus. « Vous qui m'avez tout donné, et à un retour me demandez tout, prenez-moi, ne me laissez que la volonté de ne rien vouloir, si ce n'est vous. » Et ensuite elle cite « prenez mon cœur, prenez ma mémoire, prenez mon intelligence, prenez mon corps. » Et elle développe. Mais attention, c'est un acte d'offrande, et Jésus va l'apprendre au mot. Ça veut dire qu'à partir de cette période-là, eh bien, si tout se voit par des signes extérieurs, tout est vécu intérieurement. Et elle passe par des moments de tentation, de souffrance, d'attaque du démon, et d'attaque aussi des hommes, parce qu'il y a forcément, parmi les gens qui observent le phénomène, certains qui sont là et qui se disent « mais elle en a fait trop, elle exagère peut-être, et peut-être qu'elle imite, ou qu'elle invente cela par des tours habiles de prestigitation. » Elle va tout subir, mais elle est prête à tout. Elle est donnée, elle est devenue, ce moment-là, une âme réellement offerte, une âme victime, une âme réparatrice. Alors on pourrait se demander, est-ce que nous avons imité une telle consécration telle qu'elle l'a fait ? Je pense, pour ma part, dire que lorsqu'on est une religieuse, complètement donnée, ou une célibataire, complètement donnée, ou une personne âgée, complètement donnée, on peut le faire, on n'a pas charge de famille. Mais lorsqu'on est une maman, qui a charge de famille, un papa, et bien, dans ce cas-là, on peut le faire, mais je dirais, à travers la Vierge Marie, en lui demandant de ne pas envoyer tout de suite de telles offrandes, de telles épreuves, parce qu'on a charge d'âme. Donc il faut bien comprendre que cette prière-là, peut-être que nous la ferons tous un jour, peut-être que nous la ferons parfois au purgatoire, mais il n'est pas nécessaire de la faire tout le monde, tout de suite, comme cela. Elle, c'est une vocation particulière. Par contre, s'il y a des âmes qui sont libres, et je dirais, qui ne sont pas imbues d'elles-mêmes, parce qu'il faut être fou pour offrir comme ça son corps à la souffrance, mais s'il y a une âme qui est sans illusion sur soi et qui s'appuie sur la grâce de Jésus, parfois, il peut y avoir la vocation de le faire, et ça sauve des âmes du purgatoire par milliers. Alors, voici maintenant justement un texte où Yvonne raconte à quel point son Jésus la garde de tout risque d'orgueil dès cette période-là, parce qu'en effet, là, elle s'est donnée entièrement avec son énergie, son amour total de jeunes fiancés, mais ça pourrait être source d'orgueil, évidemment. Alors, pour éviter cela, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il lui envoie des épreuves, et elle écrit le 31 janvier 1923, elle écrit ceci, « Je découvre en moi toutes sortes de défauts, de sentiments mauvais, que jusqu'alors je ne connaissais pas. Il y a en moi un fond d'orgueil extrême, dont je vous supplie, mon père, » elle parle à son père spirituel, « de m'aider à me débarrasser. Je désire et fais tout pour ne pas être remarqué. Et cependant, quand on me traite comme une personne qui ne souffre pas, parce que c'est le cas, certaines personnes, certaines sœurs qui ont les pieds sur terre disent, « Elles simulent, arrêtez de vous faire avoir par elle, etc. » Comme une personne douillette, inactive, paresseuse, eh bien, un sentiment mauvais, que je ne sais trop comment nommer, s'élève au fond de mon âme, et j'ai toutes les peines du monde à le réprimer. En fait, si elle suivait son cœur, elle se mettrait en colère, et elle dirait avec très grande dureté à la sœur qui ne croit pas qu'elle souffre, qu'elle est sincère, elle lui dirait ces quatre vérités. Ce sentiment provient à non pas douter de mon immense orgueil, de mon amour-propre, qui trouve satisfaction à me faire plaindre ou à attirer l'attention des autres sur moi. « Tenez mon père, je suis affreusement mauvaise. Plus je vais, plus je deviens, si vous ne m'aidez à réduire totalement ce moi si rebelle, je n'en viendrai jamais à bout toute seule. » On pourrait dire qu'elle pourrait écrire comme saint Paul, « Il m'a été mis une écharde dans ma chair, un ange de Satan chargé de me souffleter, afin que je ne m'en orgueillisse pas. » C'est ce que saint Paul a vécu. Sauf qu'elle, c'est à travers ces défauts qui reviennent là, sans doute portés par la tentation du démon. Là, on ne peut pas le savoir, c'est peut-être aussi sa nature. Mais ce qui est certain, c'est que, comme toujours, c'est accompagné de phénomènes extérieurs, sensibles, visibles, que les sœurs repèrent. Par exemple, à un moment donné, on la tombe trouvée par terre. Et puis voilà qu'apparaissent ici, sur sa poitrine, comme trois griffures faites par des ongles invisibles, qui se rejoignent à la fin pour former une plaie. C'est comme si quelqu'un, avec sadisme, avait frappé son corps, l'avait griffé extérieurement. Et cela signifie, bien sûr, toute la souffrance de son âme. Par exemple, elle écrit à propos du rôle du démon. « Le démon essaie souvent de me jeter dans le trouble, mais ce seul cri à mon bien-aimé, j'ai confiance, je crois en ta miséricordieuse bonté, me redonne la paix. Puis, en m'adaptant à sa très sainte volonté, ne suis-je pas sûr de le trouver partout et toujours ? » Je l'ai dit, il ne faut pas trouver un ordre dans tout cela. C'est tout à la fois. C'est la vie concrète d'une fiancée du Christ. Et le Christ, comme disait sainte Thérèse d'Avila, il est peu étonnant qu'il ait si peu d'amis. Parce que, regardez comment il les traite. En fait, le Christ, il est en train de rendre son vêtement de noces pur, en vue d'un mariage spirituel. Mais pour ça, elle doit complètement se détacher de tous les restes d'attachement à elle, y compris de l'illusion qu'elle est quelqu'un, qu'elle a quelque perfection. Et voilà pourquoi il laisse le démon l'approcher et puis il laisse aussi ses tentations, sa chair se développer en elle. Alors, du coup, ça provoque un véritable effet d'humilité. Et ça, même si c'est vécu extérieurement, comme je l'ai dit, il faut le comprendre pour notre propre âme. Quand nous avons des tas de tentations que nous n'arrivons pas à vaincre, des tas d'épreuves incompréhensibles. Évidemment, le Seigneur le fait pour nous rendre humbles, pour façonner en nous un cœur brisé, un esprit humilié. Comme le dit la Bible, c'est le seul sacrifice qui plaît à Dieu. Les sacrifices d'animaux, les sacrifices de bœufs, ça ne sert à rien par rapport à cela. La seule chose qui compte devant Dieu, un cœur humble. Alors, elle le dit, par exemple, le 1er mars 1923, c'est parce que je suis faible et nul que Jésus m'a choisi. J'ai passé une période de grande souffrance morale, plus que physique. Mais Jésus souffrait autant que moi de l'immense détresse dans laquelle son amour m'avait plongé. Et il est revenu me parler, m'encourager, me consoler. Les nuages se sont dispersés et mon bien-aimé m'a redonné sa lumière. Je l'ai dit, il faut relire dans la Bible le cantique des cantiques. Elle vit cela. Où est mon bien-aimé ? J'ai cherché partout, la nuit, mon bien-aimé. Et mon cœur l'a appelé. Je l'ai cherché et ne l'ai pas trouvé. Et puis soudain, il est apparu, il est venu vers moi. Alors voilà, je ne peux pas tout citer, mais tout de même, il me reste à citer maintenant son rapport aux pauvres. Les pauvres qu'elle aide, les vrais pauvres, c'est-à-dire la pauvreté morale, la pauvreté physique, la pauvreté, je dirais, spirituelle. D'ailleurs, elle avait relaté en 1958 une phrase qui, je crois, j'ai déjà cité, mais qui résume tout. À quel point, pour elle, l'amour de Jésus, l'amour des pauvres, c'était tout un. Mais elle le voyait même sacramentellement, puisqu'elle avait dit un jour à une amie qui s'appelait Marthe Barbier, alors qu'elle n'avait pas pu communier, parce qu'elle avait raté la messe. Elle avait dit, je n'ai pas pu recevoir Jésus dans l'hostie. Eh bien, je vais le retrouver chez ces pauvres, qui l'a consacré, comme il consacre l'hostie. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui émane d'elle, son amour des pauvres. Je voudrais raconter ici un témoignage, qui date toujours de cette période où elle n'est pas encore religieuse, le 18 novembre 1923. Donc, elle retourne à Paris, et là, elle découvre une famille pauvre qu'on lui a signalée. Alors, elle avait commencé à en aider une en 1919, je l'avais dit, et elle a maintenant une dizaine de familles qu'elle aide, qu'elle aide très concrètement, en apportant de la nourriture. Alors, c'est une nouvelle famille, il y a des enfants qui sont sous-illamentés. C'est véritablement pitoyable. Il y a une maman qui essaie de les tenir propre comme elle peut, et elle essaie d'unir aussi sa famille, de la maintenir, unir dans l'amour, et ça touche beaucoup le cœur d'Yvonne. Toujours est-il qu'un jour, elle se lie d'amitié avec une des petites filles de la famille, qui s'appelle Gisèle, qui a six ans, et c'est une amitié qui durera toute la vie. Et c'est à Gisèle qu'on doit ce témoignage-là. Elle le raconte le 10 novembre 1985. Un jour, alors qu'elle est petite, donc qu'elle a six ans, Yvonne l'emmène en promenade à Paris, et lui dit, est-ce que tu as vu la tour Eiffel ? Et la petite Gisèle répond, non, jamais. Est-ce que tu veux la visiter ? Mais voilà, le problème, c'est que j'ai une famille à visiter. Alors, si tu veux, on ira là où tu voudras. C'est à toi de choisir. Et la petite Gisèle, elle dit, j'ai choisi ce qui lui faisait plaisir. Et du coup, nous sommes partis voir la famille et je n'ai jamais vu la tour Eiffel. Donc elle l'accompagne dans cette famille qui se trouve à Bobigny. Et là, elle y est très mal accueillie. Il y a le père de famille qui est à table avec une bouteille de vin devant lui et un verre. Et quand il la voit rentrer, il envoie son verre en direction de sa figure. Il passera très très près de son visage. Et elle, elle ne dit rien. Elle a des paquets de nourriture. Elle les dépose. Elle va vers l'épouse qui pleure. Elle la console. Et puis, elle part très aimablement, sans rien ajouter. Évidemment, la telle vision, une telle vision de la misère, la vraie misère avec un homme pris par l'alcool, une femme qu'il bat, une femme dans la misère totale, dans le désespoir. Évidemment, ça la touche profondément. Et donc, elle se demande comment elle pourrait soulager ses souffrances. Elle le fait ainsi, par des petits actes de charité. Mais plus profondément encore. Eh bien, il y a cet appel de Jésus à porter pour les pauvres, mystiquement, les souffrances. Et donc, alors qu'elle est déjà marquée parfois par les stigmates, qui sont parfois invisibles. Eh bien, le 4 mars 1924, l'appel de Jésus, qui lui demande d'offrir sa vie, d'offrir toute sa vie et de souffrir pour ceux qui l'aiment, se renouvelle de façon encore plus formelle. Et voilà comment elle le raconte. « Jésus est venu me trouver à la chapelle, et il m'a parlé pendant vingt-cinq minutes. Il m'a dit de réparer pour tous ceux qui l'offensent pendant ces quelques jours de réjouissance. Puis il m'a dit, je cherche une petite victime qui consente à souffrir sans cesse pour les âmes, qui souffre pour réparer le mal qu'elle voit, faire, et dont elle entend parler. Veux-tu être cette petite victime ? » Et alors Yvonne répond, « Je veux bien, mais je dois d'abord demander la permission à mon père, et je te rendrai la réponse suivant la sienne. Tu sais que je n'ai plus le droit de disposer de moi, maintenant que j'ai promis l'obéissance totale et filiale à mon père. » Et donc, après être sortie de cette prière, elle va voir le Père Crétée, qui est son Père spirituel, à qui elle a remis son âme, et elle lui parle de cela. Elle lui demande la permission. Et lui, eh bien, il lui donne la permission, mais dans une certaine mesure. Il sait qu'elle ne doit pas faire certains sacrifices qui sont exagérés. Il sait à quel point sa nature, je dirais entière, pourrait faire parfois des bêtises. Il lui dit aussi qu'elle n'a pas le droit de demander des souffrances. Par contre, elle doit accepter celle qui daignera lui envoyer. Parce que plus fort encore que la souffrance, il y a la souffrance vécue par obéissance. Quand on souffre et qu'on se croit capable de faire quelque chose pour Jésus, c'est moins efficace pour les pauvres que quand on souffre en acceptant simplement ce que Jésus donne. Et en général, quand Jésus donne quelque chose, c'est la chose qu'on n'aime pas. Alors évidemment, autour d'elle, eh bien, on voit bien ce rapport à la souffrance, son désir d'être la victime. Et donc, à un moment donné, elle reçoit une lettre de sa tante, Jeanne Kenwa, qui lui dit que vraiment, vraiment, elle n'aime pas du tout cette spiritualité. C'est quelque chose de bizarre. Alors elle lui répond, mais non, tante chérie, vous ne détestez pas la souffrance. N'employez pas ce vilain mot, mais parce que vous m'aimez, votre cœur de tante a mal pour moi. Cependant, n'oubliez pas que je suis heureuse, vraiment heureuse, lorsque je souffre. Et lorsque je ne souffre pas, je me sens malheureuse. Il me semble que Jésus ne m'aime plus. La souffrance est un trésor, une richesse. Sans elle, on ne va pas au paradis. Sans elle, on ne peut aimer vraiment. Alors, il faut ici que je m'arrête quelques minutes pour expliquer, parce que si on ne donne pas la raison théologique, que les grands théologiens ont travaillé, eh bien, on a l'impression, effectivement, qu'elle va trop loin. C'est vrai que le chemin qui mène au paradis est la souffrance. Je dirais, le chemin, mais il faut bien considérer pourquoi ? Pour deux raisons. Parce qu'il provoque dans le cœur l'apparition de deux vertus, ou plutôt le développement de deux vertus absolument indispensables pour voir Dieu face à face. La première, c'est l'amour. L'amour, elle le dira souvent, l'amour, c'est une affaire principalement de volonté. Ce n'est pas seulement une affaire de sensibilité. Ce n'est pas éprouver un plaisir à aimer. C'est faire la volonté de celui qu'on a choisi. Or, quand on fait la volonté de quelqu'un, ce n'est pas forcément la sienne. Et donc, on souffre puisque, justement, ce qui nous plairait, on ne le fait pas. Eh bien, il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Voilà pourquoi. Et c'est très facile à comprendre en prenant l'analogie de l'épouse et de l'époux. Il est très facile d'aimer un beau jeune homme, un jeune homme musclé, un jeune homme gentil, délicat, chevaleresque. Mais lorsque la maladie l'a atteint et lorsque l'âge l'a atteint et qu'il a une toujours gentil, l'aimer là, lui rester fidèle, ne pas l'abandonner, c'est ne pas faire sa volonté. Quel est, dans les deux cas, l'endroit où il y a le plus d'amour ? C'est évidemment quand l'amour ne donne pas de plaisir mais qu'on ne pense qu'à l'autre. Deuxième qualité que donne la croix, c'est l'humilité. On ne peut pas voir Dieu sans être tout humble. L'humilité, c'est non seulement savoir ce qu'on est vraiment et on sait qu'on est fragile, qu'on ne peut rien faire de surnaturel sans Dieu, mais c'est plus que ça. On ne peut pas voir Dieu sans mourir à soi-même. C'est la révélation qui avait été faite à Moïse. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Sous-entendu, personne ne peut voir Dieu sans mourir. Là, les raisons sont absolument vertigineuses. Elles viennent de Dieu lui-même, tel qu'il est dans sa Trinité. Lui, le Tout-Puissant, est infiniment humble, tellement humble que si nous nous abaissons devant lui, il nous élève au-dessus de lui, au point de nous confier tous ses pouvoirs comme à son épouse aimée et que nous allions sur terre pour nous occuper des enfants. Il le fait. Il le dit même Jésus. Vous ferez des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites. Évidemment, à la découverte d'une telle humilité, lorsqu'on voit Jésus à l'heure de la mort, on est bouleversé et si on a quelle que soit la moindre petite dose d'illusion sur soi, en arrivant en disant « Regarde Jésus, tu as quand même fait ça, c'était pas mal. Qu'est-ce que tu penses de ça ? J'étais quand même quelqu'un de bien dans ma vie. » Devant cet être infiniment bon, qui se considère comme plus petit que soi, on ne peut pas tenir. On s'en va. On comprend à quel point on est à côté de la plaque. Donc la croix permet de supprimer toute illusion sur soi, parce que tout simplement, la croix qu'on n'aime pas, on la vit mal et donc, on découvre qui on est vraiment. Voilà, je m'arrête là pour cette première partie de la vie de Yvonne Aimée de Malétroit et dans la seconde partie, je vais raconter la fin de sa vie, moins de vingt ans où elle va être religieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada